L'Homme du jour par Patrice Carmouze Ils sont deux les Hommes du jour, ce sont les deux Russes qui il y a un an ont découvert grâce à leur télescope ISON ça vient d'ailleurs du nom de leur laboratoire international scientifique Optic Network Alors qui est ISON ? C'est une comète qui va atteindre ce que les scientifiques appellent sa périllélie c'est-à-dire aujourd'hui, c'est-à-dire qu'elle va arriver vers le Soleil alors quand on dit arriver vers le Soleil, il ne faut pas exagérer, elle va quand même être à un peu plus d'un million de kilomètres du Soleil ça peut paraître loin comme ça, mais en fait c'est très près C'est assez près parce que nous on prend bien des coups de Soleil, on est à 150 millions de kilomètres donc un million c'est très près, elle va même monter sa température à 2700 degrés C'est absolument énorme Et du coup il va lui arriver quoi ? Elle va exploser ? Alors il y a deux possibilités, qu'est-ce que c'est d'abord une comète ? C'est comme une sorte de grosse boule de neige comme ça avec un mélange de roche et de glace Alors il y a deux possibilités, avec la chaleur on dit qu'elle va se sublimer c'est-à-dire que la glace qu'elle contient va se transformer en gaz en état gazeux et ce sont ces gaz et ces poussières qui vont constituer ce qu'on appelle la queue de la comète Alors qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui ? Donc soit elle arrive près du Soleil, elle est très chaudée et là elle explose, elle disparaît soit ça passe et là ça va être formidable parce qu'elle va devenir extrêmement brillante elle va continuer sa route et puis d'ici quelques jours, début du mois de décembre on va pouvoir la voir à l'œil nu ça va être un truc très très lumineux comme ça qui va éclairer le ciel on dit qu'elle sera plus brillante même que la pleine lune et certains disent que ça sera la comète du siècle donc c'est pas rien Mais on la verra de partout ? On la verra de partout, on l'a déjà aperçu il y a quelques jours si on se levait très tôt vers 5h30 ou 6h du matin on pouvait la voir de la Terre sans jumelle C'est un lampadère ça C'est un lampadère d'un peu qui est grand homme C'est quand vous rentrez le soir quand vous rentrez chez vous à 5h du matin Non mais la question, si elle explose on peut se prendre un morceau sur la figure ? Alors, il y a peu de chance quoi Non parce que de toute façon elle sera au plus près je crois à 700 000 km de la Terre et puis même si ça explose c'est comme de la fumée de cigarette c'est pas grand chose Et dites-moi, il paraît que quand il y a une comète qui passe il y a des événements surnaturels Il y a beaucoup de croyances comme ça Par exemple, le chômage va être inversé La courbe du chômage va être inversée peut-être ou va pas s'inverser, on sait pas Non, c'est vrai que par exemple quand Henri IV est mort en 1610 il y a eu la comète d'Allez qui était passée 3 ans avant en 1607 et certains ont dit c'est à cause de la comète d'Allez qu'il a été assassiné On a raccourci les délais maintenant Il y a peu de temps, en 1997 il y a eu le passage de la comète Allébope et il y a une quarantaine de membres de la secte Evansgate qui se sont donnés la mort tellement ils ont eu peur Juste une chose, parce que ça c'est assez intéressant c'est que, où est-ce qu'elles sont les comètes ? Elles sont dans un nuage qu'on appelle le nuage d'Orth qui est situé très très loin à des centaines de millions de kilomètres du Soleil et alors elle a fait un voyage cette comète pour arriver au Soleil d'un million d'années quand même Et ça va pas... En termes de retard, c'est pire que la SNCF C'est pire que la SNCF Vous savez à combien elle va ? Elle fait 5 millions de kilomètres par jour Ah quand même J'ai calculé, ça fait quand même du 290 000 à l'heure donc c'est quand même assez rapide Donc si elle n'explose pas si elle ne se désintègre pas on va regarder dans le ciel On va avoir un spectacle absolument magnifique dans les jours qui viennent Et c'est gratuit Formidable Donc Vivizon Ison elle s'appelle Très bien Et bien merci Patrice Carbou Vous pouvez retrouver la chronique de Patrice Carbou sur RTL.fr Je vous propose de marquer une petite pause Et puis nous allons retrouver les rumeurs du net concernant notre invité Philippe Devilly A tout de suite